Bienvenue à la Villette. A l'occasion de la parution du hors-série La Culture à l'heure des Jeux, édité par Connaissance des Arts avec le ministère de la Culture, courez découvrir avec moi les archifolies. Cet ambitieux projet labellisé Olympiades culturelles consiste en 20 pavillons conçus et construits par autant d'écoles nationales supérieures d'architecture de France. Chacun de ces pavillons est voué à accueillir une fédération sportive différente. Non, non, nous ne sommes pas dans une écurie, mais dans la structure que les étudiants de l'ENSA Versailles ont pensé pour la Fédération française d'équitation et qui repose sur l'emploi d'un matériau brut, la paille. Le projet de l'ENSA Paris-Malaquet, dont les courbes évoquent la forme d'un fleuret, est destiné à la Fédération française d'escrits. Ici, nous sommes dans l'espace célébration avec la Seine et les gradins. Et ici, nous sommes dans le parcours exposition. Pour fêter l'entrée du breakdance dans l'histoire des Jeux Olympiques cette année, l'ENSA Lyon a imaginé pour la Fédération française de danse un cube en bois clair dont les pièces s'imbriquent sans vis ni clou et dont le relief intérieur est l'œuvre d'un algorithme. Cette gracieuse canopée, c'est le pavillon réalisé par l'école de Lille pour la Fédération française de basketball. Les cannes de bambou utilisées pour fabriquer la structure ont été récoltées dans le limousin pour des raisons écologiques. Une fois les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 terminés, ces pavillons seront démontés et en partie relocalisés. Vous avez jusqu'au 7 juillet pour découvrir les archifolies, puis de nouveau du 28 août au 3 septembre, à vos marques, prêts !